Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Seigneur, je sais que je vous prie moins souvent qu'avant. Pourtant, je ne vous oublie pas. Mais ce grand bonheur que vous avez mis sur ma route me prend tout mon temps. C'est la deuxième fois que je me présente devant vous avec un homme que j'aime à mes côtés. La deuxième fois. Mes cheveux ont blanchi, mais vous savez que j'aime aussi fort. C'est sûr qu'il me reste moins de temps devant que la première fois. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais vous demander, c'est justement de me laisser du temps. Je sais bien que c'est vous qui décidez, mais vous êtes trop bons pour nous avoir donné ce grand bonheur juste pour nous l'enlever. Je voudrais... Je voudrais avoir le temps d'être heureuse avec lui. Et puis voir grandir Guillaume, si vous le voulez, Seigneur. J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau de début d'année. Oui, mais tu m'en as déjà fait un magnifique pour Noël. Ça n'a rien à voir. Cette fois-ci, c'est autre chose. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Ce papier crée une nouvelle agence. L'agence Girard et Poliquin. C'est mon cadeau pour 1985. La moitié des actions. Nous sommes partenaires 50-50. En anglais, ça s'appelle un deadlock. On devra toujours être d'accord sur toutes les décisions parce qu'on est sur un pied d'égalité comme actionnaire. Ça aurait pu être 51-49, j'aurais pu garder la majorité. Et j'ai choisi de vivre dangereusement. Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. À partir de minuit ce soir, on est associés. Pour le meilleur et pour le pire. Mais Jamais je pensais que tu irais jusque-là. Tu sais que je sois frein? Moi, non. C'est une preuve de confiance. Ma foi, je ne pense pas que je puisse aller beaucoup plus loin. Ne reviens pas. Tu l'as fait. Je l'ai fait parce que j'ai besoin de toi. Tu penses vraiment? Oui. J'ai besoin de toi pour le travail. J'ai besoin de toi dans ma vie aussi. Écoute. Je suis prête à te faire une promesse. Tu n'auras jamais regretté ce que tu as fait, je le jure. Mais tu sais qu'une association comme celle-là, c'est plus difficile à défaire qu'un contrat de mariage. Si. Si. Mais pour moi, ça signifie beaucoup plus. Je vais te dire à Blanche. Eh, 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 pas si vite, pas si vite. Il faudrait faire quelque chose. Sceller notre association. Je te remercie. Je serai la meilleure associée du monde, je te jure. Mais je... Je pensais qu'on s'embrasserait. Pour moi, là, il y a beaucoup plus dans cette poignée de main. Crois-moi. Eh bien, je suis tellement contente. Je vais te le trouver dans ma chambre en haut. Je vais te le trouver dans la hausse. 20-12-12-13-13-17-30-16-16-17-16-17-17-16-17-21-23-16-17-17-17-17-17. Voix-mais-mais-mais-mais-mais-mais-mais. Je vous remercie. Ça me touche beaucoup, vous allez penser à moi. Je vous souhaite la santé, le bonheur, tout ce que vous pouvez désirer. Tout. La santé surtout. Je vous promets que si jamais il vous arrivait quelque chose cette année, ce serait sûrement pas que vous eniez. Je vous remercie. Toi, ma fille, tu dois crever dans le nu dans une maison comme celle-ci. C'est à moi que vous parlez? C'est pour votre fille. Oh, pardon. C'est vrai. Remarque que c'est un peu dommage. Parce que si t'étais ma fille, il y a une ou deux choses qu'on mettra au cœur tout de suite. De quoi est-ce que vous parlez? Je te connais mieux que tu penses. Non. Je t'ai beaucoup observée au mariage l'autre jour. T'as un sale petit caractère, ma belle. Oh, dis pas le contraire. Moi, les filles comme ça, je les reconnais à 10 000. Écoute-moi. C'est pas Hélène, moi. Moi, petite petite tisère de Saint-Nitouche, là, ça prend pas avec moi. Tu veux savoir pourquoi je vois à travers toi? Parce que la rage que t'as dans le cœur, je l'ai eue, moi aussi. Moi aussi, j'ai voulu faire du mal autour de moi parce que... parce que je trouvais qu'on m'en avait trop fait. Ça servira probablement à rien que je le dise, mais... il n'y aura qu'une personne à qui tu feras du mal au bout du compte. C'est toi. Laisse Hélène tranquille. Hélène, c'est une fille qui fait pas de mal à une mouche. C'est une douce, c'est une raisonnable. Tu lui compliques la vie pour rien. Elle sera sans défense devant toi parce qu'elle comprendra pas pourquoi tu lui en veux. Et vous? Vous comprenez? Moi? Si c'était moi qui avais épousé ton père, je l'aurais fait qu'après ton départ pour Tombouctou pour le reste de tes jours. J'aurais pas passé 24 heures dans la même maison que toi. Qu'est-ce que tu as dit? Rien d'autre que ma façon de penser. Elle est la bouleversée. T'as des problèmes avec elle. Téléphone-moi. Je la connais comme si je l'avais tricotée. Ça fait rien.